— On est tout de suite sur ForFM. On reçoit M. Diligent. Il se présente au Législative 2022. Bonjour M. Diligent. Comment allez-vous ? — Bonjour. Je vais très bien. Merci de m'avoir invité. — Comment vous vous présentez en quelques mots à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ? — Moi, je suis Éric Diligent. J'ai 50 ans. Je suis marié, deux enfants. Après des études de droit à Strasbourg, je suis devenu inspecteur des finances publiques. Je travaille à Bercy. Je suis revenu sur ForBac et j'ai recommencé à m'immerger à la politique à partir des années 2008, on va dire. Et puis ce que j'avais déjà fait avant, j'avais fait du tracking, du collage, tout. Et là, je suis parti plus sur la politique où j'étais candidat. Donc je me suis présenté deux fois aux élections municipales à ForBac et une fois aux élections législatives. Je suis conseiller municipal et communautaire de la ville de ForBac et candidat à reconquête dans la sixième circonscription de Moselle. — Merci M. Diligent. Je vous rappelle à nos auditeurs que les votes des législatives sont prévus le 12 et 19 juin. Pour cela, on poursuit nos interviews avec l'ensemble des candidats. Comme aujourd'hui, mercredi 8 juin, nous recevons M. Diligent sur l'immigration. — Écoutez, c'est simple. Il faut absolument réussir à réguler les flux et stopper les pompes aspirantes. Donc il faut supprimer le regroupement familial, le droit du sol et surtout aussi expulser les délinquants et criminels étrangers. Ces mesures-là permettront déjà d'arrêter l'afflux massif de migrants et d'immigrés qui arrivent actuellement sur notre sol. — D'accord. Sur le pouvoir d'achat, M. Diligent. — Alors je vous donne quelques mesures que je trouve importantes pour notre secteur. Il y a l'augmentation du salaire du traitement net des salariés fonctionnaires et indépendants. Ce qui donnerait... Enfin pour les salaires jusqu'à 2 000 €. Ce qui donnerait, en baissant les charges pour un SMIC-art, on va dire, un 13e mois pour quelqu'un qui est au SMIC. Ce qui n'est pas inintéressant. Et ça, c'est grâce à la baisse des impôts sociaux. Et bien sûr, on prendrait cet argent sur les aides sociales non contributives qui sont versées aux étrangers et pas communautaires. L'exonération d'impôts de charges sociales sur les aides supplémentaires, puisque c'était le « Travailler plus pour gagner plus » de Sarkozy. Et aussi, moi, je mets dedans la bourse de 10 000 € par naissance dans les communes rurales, parce que c'est aussi une grosse somme d'argent qui tombe. Et pour un heureux événement. Et comme on a des communes rurales dans le secteur, c'est pas inintéressant. Et enfin, ça permettrait aussi d'avoir un pouvoir d'achat supérieur pour ces personnes. Merci, M. Diligent. Sur les retraites, maintenant ? Alors, sur les retraites, on va déjà rendre la demi-part aux veufs et aux veuves, parce que cette demi-part leur manque cruellement et ça leur a fait beaucoup de mal financièrement. Et en ce moment, ils en ont très besoin. Et revaloriser jusqu'à 600 € par an les petites retraites inférieures à 1 300 € mensuels, en les exonérant totalement de CSG, de CRDS. Donc ce qui permet, là encore, aux retraités de récupérer un pouvoir d'achat qui, aujourd'hui, est plus que nécessaire, vu la situation. Merci. Nos auditeurs, on les a beaucoup incités à aller voter les législatives et leur expliquer dans une précédente émission, même en compagnie de M. Arendt, quel est le rôle du député. Vous, à cette jeunesse qui est réticente à aller voter, que pouvez-vous encore leur transmettre comme message ? Je peux leur dire que peut-être qu'aujourd'hui, ils se disent que, voilà, la vie est compliquée, qu'il y a d'autres soucis, qu'il y a d'autres choses qui leur semblent plus importantes que d'aller mettre un bulletin de vote ou un bout de papier dans une urne. C'est vrai. Parce qu'ils ont des tas de soucis. Je vois la jeunesse aujourd'hui. Mon fils a presque 20 ans. Ma fille en a 10. Je vois bien qu'entre le Covid et plein d'autres choses qui sont anxiogènes actuellement, les gens sont, et surtout les jeunes, sont traumatisés par plein de choses. Ils ont vu un monde qui leur fait un peu peur. La politique, ça, ça leur semble bien éloigné de leur quotidien. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que la politique, c'est ce qui gère tout ce qui se passe dans leur vie. C'est les lois, c'est les textes, c'est tout ce qui gère leur travail, leur retraite. Et donc, moi, souvent, je constate, et ce n'est pas chez les plus jeunes, c'est chez les plus âgés qui ne votent pas, c'est qu'ils sont souvent après les premiers à venir me dire, mais voilà, ces mesures-là, elles ne me conviennent pas. Comment est-ce qu'ils peuvent voter des choses pareilles ? Oui, mais il faut au moins être allé voter, parce que sinon, on ne peut pas râler. Je veux dire, c'est comme ces gens qui ne veulent pas participer à une action, et après, ils disent, c'est mauvais, ce n'est pas bien organisé. Oui, mais enfin, bon, si on ne met pas la main dans la patte, on ne peut pas y arriver. Donc oui, voter, c'est toujours une contrainte, mais ça ne prend quand même objectivement que 5 minutes en passant devant le bureau de vote. Ce n'est pas non plus une torture monstrueuse, et tout ce que moi, je conseille de faire, c'est de bien lire. Allez, si, il se prend un quart d'heure, feuilleter quand même quelques professions de foi, regarder un peu les programmes. Voter pour aller voter, ça n'a pas de sens, mais voter pour, on va dire, soutenir une politique ou un candidat, ça a beaucoup de sens. Merci, M. Diligent. Je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation, et je vous dis à très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci. Merci.